Et bonjour à tous c'est Yodi et j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre A à Z Baby Challenge. J'ai eu un petit dilemme parce qu'en fait l'épisode 6 sort dans très exactement une heure à peu près à l'heure où je vous parle. Et du coup je me suis dit peut-être qu'elle va attendre vos retours etc. Sauf qu'en fait j'ai beaucoup trop envie de jouer là maintenant tout de suite. Donc bah voilà. En plus j'ai le temps. On va aller gronder cette petite. On va aller gronder Daisy parce qu'elle commence à faire n'importe quoi. Éducation, discipline et comportement récent, sévère. Je ne veux pas hurler dessus quand même. Montrer sa déception face au bazar. Donc on se retrouve avec Eve qui ma foi se porte comme un charme. Qui a pris quand même pas mal de poids. Voilà. Qui se porte comme un charme. Et avec tous nos petits enfants. Donc on en est 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. On a encore une place. Donc je pense que dans cet épisode-ci, on pourrait peut-être la faire tomber enceinte. de quelqu'un d'autre. Et après... Ou alors je peux attendre d'avoir eu vos avis en fait sur quel genre de papa vous voulez pour le prochain bébé. Et continuer un peu comme ça. Parce que c'est vrai que là pour l'instant on a 3 bambins. Ça reste peut-être un peu coton. Alors... Basile tu fais... Basile pourquoi tu travailles pas à l'école, punaise. Fais tes devoirs. Et on a Fleur qui est un alien violet. Voilà voilà. Là on en profite que tout le monde aille à peu près bien pour faire le ménage. J'ai envie... De... Euh... Je leur attendais. D'acheter des portes. Comme ça. Et par exemple de mettre les toilettes dans cette pièce-là. Comme ça les toilettes sont chacune dans des pièces séparées. Et de mettre... Euh... Non ça coûte trop cher. Ah si on peut. Bon. Non en fait ça sert pas à grand chose d'avoir douche et baignoire dans la même pièce. On va laisser comme ça pour l'instant. Comme ça on a plus de salle de bain. Et ça va être un peu plus pratique pour tout gérer. Félicitations pour l'arrivée de ce mouvement de ta famille. Non mais toi tu... Lui c'est un harceleur. Je vous jure lui il fait que de nous harceler tout le temps. Bon on va quand même euh... Faire un... Dernier enfant. On a quoi comme option ? On a lui là ? Ah mais lui c'est un médecin. C'est un peu gênant. Ah Jay. Il y avait Jay oui. Effectivement. On va l'inviter à venir sur le terrain actuel. On va lui offrir une rose. Et nous on va prendre une petite douche en bulle. Pendant ce temps. Il est pas mal beau il me semble Jay. Ouais ça va il a un faciès assez euh... Assez à son avantage on va dire. Franchement Eve elle est super bien draguée. Je viens juste de finir de tourner l'épisode 85 du Legacy avec Kira. Et euh... Voilà on... Je n'ai rien d'autre à dire sur... Sur ça. Mais assieds toi à côté de moi c'est pas possible. Action. Ajoute à la bande. On s'asseoir ensemble. Premier baiser. Ça va super vite en fait. Pourquoi j'y arrive super bien avec elle et j'y arrive pas avec Kira. C'est pas possible. Hop là. On va faire un test de grossesse. Faut être sûr. Yes. Et du coup on va euh... Demander de garder une relation amicale. Relation amicale qu'on n'avait pas du tout. Mais c'est pas grave. Ça allait assez vite hein quand même. Je pense que Eve elle doit avoir un... Je sais pas. Elle a un super pouvoir. Qu'est-ce que t'as fait toi ? Je sais pas. Je veux pas aller au chalet. J'ai pas le temps. Allez vous servir vite. Pendant ce temps tu vas donner un bain à Cléo. Qui va se réveiller. Tout le monde est sale. Là ça va être euh... L'aval de la chaîne. On va empiler toi. Toi faut absolument que tu te réveilles parce que ce... Cet enfant pleure. Et après dormir. J'aurais pas du refaire un gosse maintenant. C'est une catastrophe. J'ai 24 ans pour payer les factures. Non mais... Ah y'en a de tous les côtés. J'en peux plus. J'ai vraiment hâte que Aurore devienne une ado. Parce qu'elle pourra m'aider un peu. Parce que là euh... C'est infernal toi. Aisé. Je vais pas aller à la convention geek. Et tu vas dormir. Pour l'instant les petites ça va. Toi tu vas dormir. Et toi tu dors. C'est très bien. Faut vraiment que j'achète un meilleur lit. Je pense que je vais en profiter pour... Enfin... Quand j'aurai plus de classe du coup pour avoir des enfants. Et que du coup je pourrai plus en faire. J'en profiterai pour euh... Essayer de gagner un maximum d'argent. Ah c'est bientôt la lien sans fleur. Bah c'est pas trop tôt. Je n'en peux plus. De cet enfant alien qui commence à me courir sur le haricot. Oh. La responsabilité d'Aurore est compatible avec l'obtention du trait de caractère responsable. Oh mais c'est bien Aurore. Je suis contente. Aurore passe par une phase. Elle donne pas une occasion de prendre un instrument, de hurler et de mettre le son à fond. Non mais Aurore tu vas te calmer. Tu vas te détendre. Cléo tu fais quoi ? Rires Elle me fait trop rire. Non Paolo on veut pas te voir. Alors. Alors attendez. A la dernière récréation personne n'a voulu jouer avec moi. J'ai dû rester dans mon coin. Si cela arrive de nouveau que dois-je faire ? Demander à deux enfants de les rejoindre. Va le dire à l'instituteur ou jouer en solitaire. Alors ce serait moi je dirais d'aller demander à d'autres enfants de les rejoindre. Ouais du coup tu vas demander à d'autres enfants de les rejoindre. Ca coûte rien de demander ça. Va dormir par contre Basile. T'as pas besoin de manger Eve tu fais quoi là ? Va dormir. Putain mais. Mais c'est pas vrai je viens de la réparer il l'a cassé mais c'est pas possible. J'en ai marre de ce fantôme. Et toi tu fais n'importe quoi. Arrête de faire ça. Prends une douche et arrête de me saouler Basile. Faut qu'elle dorme au moins quelques heures encore là. Parce que ça va pas du tout là. Ca commence à être le bordel. Voilà. Concrètement là c'est un peu le chaos. Ca se passait bien aux épisodes d'avant il me semble. Mais alors là. Le bébé je te jure tu pleures ça a mal se passer. Faut au moins qu'elle arrive dans le verre quoi. Dès qu'elle est dans le verre je la fais laver les gosses parce qu'elles sont dégoûtantes. Paolo je m'en fous de ta vie. Ah il faut qu'elle répare la baignoire en plus. En plus c'est la dernière carte Cléo. Mais je n'ai pas d'argent pour lui acheter un lit. Voilà tout est génial. Du coup on le mangera pas. On le gardera pour mettre les bougies là. Aider à souffler les bougies. Cléo ! Tout le monde tire la tronche dans cette maison c'est une catastrophe. C'est pas pratique du tout en plus ça a bugué. Et du coup Cléo a vieilli. On va lui prendre la faculté sociale. Et euh... Oh j'ai envie de lui mettre adore la nature. Et du coup elle est blonde. Et elle est habillée bizarrement. Et elle a une tête bizarre. Bon du coup attendez. On va prévoir la tenue d'horreur directement parce que là toute façon je commence à saturer de cet enfant qui pleure. Je vous jure que c'est pas facile tous les jours. Alors, fais-moi voir un peu. Bah si ça va il est mignonne. Elle a une bouche bizarre. Du coup je sais pas si tu... Ah mais j'ai pas les couleurs... J'ai pas les cheveux verts pour les enfants ? Bon bah du coup on va la faire rousse. Elle a les dents du... Ah oui. Ok. Oui oui d'accord d'accord d'accord. J'ai compris Cléo. J'ai compris. Euh... En plus elle a les petites dents du bonheur. Elle est trop mignonne. Je trouve qu'elle est trop chou comme ça. Donc voilà. Euh... J'ai fait un petit relooking à Cléo. Donc elle ressemble à ça pour sa tenue quotidienne. Je trouve qu'elle est juste trop choupie. J'aime trop cette coiffure. Ça lui va trop bien. Euh... Par contre elle commence à me saouler à faire ça toutes les 5 minutes. Mais elle est mignonne elle a les petites dents du bonheur et tout. C'est un petit fou. Elle est trop chou. Donc voilà cette petite tenue. Pour l'instant en tout cas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve par rapport à la petite Cléo. Surtout son côté vampire en fait. Je sais pas du tout comment je vais gérer ça. Déjà que je galère... Avec des enfants normaux mais enfin des enfants vampires. Enfin là je vais pas faire... Je pense que je vais pas faire chichi. Elle va bouffer tout ce qui bouge et puis ça ira très très bien. Euh... Ah oui du coup toi tu tombes. Et du coup par contre Cléo elle n'a pas de lit. Du coup elle dormira avec... Pour pêcher toi avec de faire n'importe quoi. C'est distrayant la pêche ou pas ? Ouais c'est distrayant. Toi tu vas dormir. Ah elle a attrapé un poisson. On va pouvoir le vendre. 5 sim plus. Ouais on va aller super loin comme ça. Tu dors dans ton bain ? Bah écoute c'est génial. Ta famille part en ruine. Bon allez c'est bon t'en attrapé 3 tu peux rentrer. Toi t'es vraiment nul. T'en attrapé aucun. Alors quand je serai adulte, quand je serai adulte je vais devenir ninja. Que dois je faire ? Alors alors... Faut pas faire diminuer ses responsabilités. Trouve un ninja pour t'entraîner. Ouais on va faire ça. Et ça discute avec Kalem. Kalem il est tout blasé. Toi tu fais quoi ? T'es en dormir par terre ? Ah même pas. Dors dans ton lit. Basile il est où ? Mais il rentre chez toi Basile qu'est-ce que tu fais dehors ? Il est fou cet enfant il est complètement fou. Et voilà il s'endort par terre. C'est une catastrophe. Rentre chez toi Basile. Tu peux le faire. Oh fleur a vieilli. Ah bah ça fait plaisir. J'en peux plus de fleur je vous jure. On va la mettre... Curieuse elle. Elle me fatigue. Oh elle est trop chou. Elle est toute violette. Elle a acquis la compétence mouvement. Bah c'est bien écoute. Au moins elle va arrêter de pleurer c'est pas mal. Et on va pouvoir dormir enfin. D'ailleurs on va pouvoir vendre le Lando. Alors on va vendre le Lando. Et du coup la petite fleur a vieilli. Il est devenu un petit bonbon tout gelé. C'est une cata. C'est une cata. C'est une cata. Je sais pas quoi faire. C'est horrible. Ok. Euh... On va tout de suite aller la faire accoucher voilà. Parce que c'est plus possible. Je ne peux plus là. Comme ça au moins les enfants vont aller à la garderie. Eve va avoir ses besoins remontés au maximum. Et tout va bien se passer parce que je n'en peux plus là. Je vous avoue que ça a été sûrement l'épisode le plus long de toute ma vie. En tout cas le plus compliqué. Elle voudra coucher en fait s'il vous plaît. Ah je crois que c'est bon là non ? Ah nickel. Ah oui du coup je ne sais pas quel manger. Attendez. Et c'est une fille. Ok. Pas de soucis. Du coup Angers pour une fille. J'ai envie de l'appeler Gazelle. Comme dans Zootopia. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu Zootopia. Il y a une sorte de... Il y a la star en fait de Zootopia. Qui est une gazelle. Enfin pas vraiment une gazelle. Peut-être une antilope. Je ne sais pas trop. Qui s'appelle Gazelle. Du coup j'ai bien envie de l'appeler comme ça. Du coup voilà. Donc désolé les arrières de ne pas l'avoir appelé Germaine. Mais je ne peux vraiment pas. Ce prénom il me... Il me gêne vraiment. Voilà. Je pense que tu ne m'en voudras pas trop. Du coup. On a atteint la limite des Sims. Qu'on peut avoir dans notre foyer. Ce qui n'est pas trop mal. Parce que ça va pouvoir me faire faire une petite pause en fait. Dans... Dans la... Dans la course aux enfants. On va dire. Mais du coup c'est pas trop mal. Parce que du coup... Ça va me laisser un peu de temps pour faire un peu d'argent. Et pour que ça continue de se passer assez bien. Puis le temps d'élever les autres enfants. Du coup on pourrait avoir des enfants une fois qu'Aurore sera adulte. Et qu'on l'aura fait déménager avec son mari parce que... Ou sa femme. Voilà son mari ou sa femme. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous voyez des... Des prétendants ou prétendantes qui pourraient bien aller avec Aurore. Du coup voilà. Bon du coup l'épisode doit s'arrêter ici. J'espère que ces enfants vont... Arrêtez. Toi tu vas dormir. Tu commences à m'énerver. Toi tu vas dormir. Personne ne touche le berceau. Ça commence à me fatiguer. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi il aura été assez éprouvant on va dire. Mais je voulais continuer à jouer un peu. Mais je crois que j'ai atteint ma dose d'enfant qui pleure. Pendant au moins... Un jour. Je pense que je vais retourner demain parce que j'aime bien ce let's play quand même. Donc dans le prochain épisode je pense qu'on va... On va pas mal du coup jouer avec les enfants. Attendre que tout le monde grandisse un peu. Je pense qu'on jouera jusqu'à ce qu'Aurore soit ado. Je pense qu'Aurore devient ado dans... Deux jours. Donc c'est plutôt pas mal. Et après du coup il faudra qu'on trouve... Qu'on marie Aurore. On trouve un conjoint ou une conjointe. Idem pour Basile. Idem pour tout le monde. Donc bref j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant prenez bien soin de vous. Et on se retrouve pour ce let's play dans l'épisode 8. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.